Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à regarder les différentes techniques que l'on a initié la semaine dernière avec les nodes de développement SOAP qui permettent donc de transformer un fluide ou d'utiliser la simulation d'un fluide pour générer des cubes colorés alors on a pris des cubes mais ça pourrait être n'importe quelle forme colorée qui vont apparaître donc en densité en couleur comme l'assimilation du fluide donc ici ce que l'on va compléter donc par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière c'est la possibilité de maîtriser donc l'apparition d'une forme bien précise à partir de cette technique donc de base donc ici on écrit le mot halloween c'est la saison et on vient donc générer donc dans la forme que l'on a choisi si l'écriture halloween ou une autre forme géométrique de générer donc les cubes en densité et en coloration comme on l'avait vu donc la semaine dernière donc le pipeline qu'il faut reprendre c'est exactement le même que celui que l'on avait vu donc la semaine dernière donc on va le reprendre ici et le compléter donc on avait vu qu'on partait du fluide alors avec les arguments et les notes du fluide qui sont les deux émetteurs on avait rajouté une turbulence par exemple pour secouer un peu plus les les fluides ici je rappelle que si on veut voir la simulation on a caché les fluides donc ici il faut appuyer sur h donc voilà la simulation ici des fluides qu'on a caché ce qu'on a caché aussi que l'on va donc utiliser c'est le tag mesh on a écrit halloween ici donc ça je reviens pas dessus c'est assez simple donc on vient d'encre est bien sûr type c'est une des nouvelles fonctions depuis deux versions donc dans maya ici et donc l'idée c'est de maîtriser éventuellement la coloration et la densité avant par rapport à l'écriture donc on peut dans un premier temps de simulation rester donc sous ce format là visuel de telle manière de voir où la couleur va se répartir la densité aussi par rapport à l'écriture que l'on veut faire apparaître ok donc ensuite quand on aura à régler ça bien on peut donc faire disparaître le fluide h et le l'écriture ici et on a donc le résultat alors bien sûr le résultat on l'a pas comme ça par miracle fluide shape donc il est ici on avait vu que pour transformer le fluide shape en en élément il fallait récupérer donc les informations donc de densité position avec le fluide attribute to array ici on combiné ça en fait avec output densité position rgb sur le copieur de saut développement donc le notre copieur qui permettait de copier donc une forme de base donc faire des instances on avait pris donc un petit cube de mèche p cube 1 que l'on a encore ici et qui allait servir donc de référence et allait être copié en fonction de la position du rgb du scale ce qu'elle étant calé sur la densité ici on avait vu ça la dernière fois ce qui permettait d'avoir donc que deux choses de très petits cubes soit des cubes avec une densité 0 qui était avec une donc un scale 0 donc qui n'était pas visible et puis au fur et à mesure donc le le scale augmenté pour atteindre la valeur maximale de 1 de la taille du cube ok les positions et rgb paraissent plus faciles à expliquer puisqu'on les a en direct à partir de des fluides donc à partir de là on a le copier copieur on avait fait donc un on avait pris un mesh quel qu'il soit donc on avait créé un deuxième cube et on avait donc enlevé l'origine du cube on avait gardé le mesh le le node mesh ici un p cube shape le shape et on avait connecté output mesh il nous faut un mèche de sortie et on l'a ici donc c'était le résultat qu'on obtenait donc la semaine dernière et maintenant ce qu'on va rajouter c'est ici donc alors ça le pin c'est pas très important on pourrait l'enlever ok ici et on a donc ici la fonction cage qui au coeur ici de notre tutoriel cette fonction ce notre cage et on va le retrouver dans sop, sopnode, cage ici donc il a deux entrées donc il à l'entrée donc 2 du mèche d'origine pardon du mèche de départ donc qui correspondait donc à au fluide transformé en mèche en petit cube qui requietait un mèche donc il couvrait donc l'ensemble de la surface ici et le cage lui va permettre donc de limiter ici de limiter ou de plutôt sortir l'information de ce qu'il y a à l'intérieur donc 2 du mèche que l'on utilise comme cage alors on va venir ici sur cage input donc en input mesh on a le le p cube shape 2 donc c'est le mesh global qui rentre ici et le mesh qui va servir de cage et l'input mesh cage ici c'est mon écriture type mesh shape alors pour ça on peut utiliser entre autres donc le component editor pardon non pour moi le connexion editor je vois pourquoi je suis parti sur le component editor voilà le connexion editor et les connexions donc sont assez classiques type mesh ici pour l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ici et on a donc le input mesh ici et il faut chercher le world mesh voilà ici donc le world mesh et on va sur le in mesh cage et puis on fera la même chose donc avec le p cube shape 2 ici et ça sera aussi world mesh mais sur le in mesh qui est juste au dessus qui est déjà fait ok donc pour les deux mesh le shape type met shape 1 ou p cube shape 2 on part du world mesh et on va sur les deux entrées donc pour l'un c'est le in mesh et l'autre c'est le in mesh cage ok donc ça on a le cage ici et on va enlever donc alors après on peut faire des opérations à partir du cage comme l'on veut je dirais entre guillemets notamment des lettres component et on va pouvoir donc utiliser le node des lettres component de la même manière que l'on trouve donc dans le soap dans les notes de soap ici et on va connecter donc ici le cage donc la sortie ok ici voilà out component donc on sort avec tous les les component ici et on vient sur des lettres component l'entrée des lettres component et on va donc ensuite quand on aura fait cette manip de connexion on va prendre un objet primitif encore un cube ou un plane ici j'ai pris un plane et on va utiliser seulement le shape donc ça c'est la manip c'est la suivante un polygone je prends un plane donc le plane j'ai l'ensemble donc des informations ici p plane voilà donc ce que je fais c'est que je supprime le polyplane d'origine et il me reste mon p plane shape 2 ici j'ai le 1 voilà donc j'utilise le shape ici donc ici j'ai pas besoin je supprime et je prends le p plane shape 1 c'est comme ça que j'ai fait et je viens connecter out geometry sur une mèche c'est pour avoir la représentation en fait un visuel donc du délai de component pour avoir le résultat concrétisé donc visuellement et on voit que c'est ce qui est sélectionné puisque on voit apparaître donc les bras de sélection surtout sur le fond violet ici et on a donc la solution qui est donnée par le mesh qui s'appelle p plein mesh ici que je peux renommer donc mèche finale comme j'avais fait la dernière fois voilà mèche finale et on a donc la solution alors ce qu'il faut pas oublier je garde en dernier exprès parce qu'on a tendance à l'oublier qui est un peu une connexion un peu bizarre mais qu'il faut prendre l'habitude d'avoir donc avec les notes de saup c'est que en fait le délai de component ici a besoin d'une entrée de géométrie pour délaiter les componentes bien entendu information qu'il aura récupéré dans le cage à travers donc ce que dira le cage comme information par rapport au type mesh et puis c'est à dire le cage dit eh bien il faut prendre la forme du type mesh shape donc l'écriture halloween et en faire quelque chose et il sort cette information là et cette information là sur la forme de component et le délai de component découpe donc en supprimer les les componentes en dehors donc du cage donc pour le faire dans un sens ou dans l'autre un en inverte mais ici donc ça supprime tous les éléments qui sont hors du cage le problème c'est que supprimer quel type de component c'est pas le cage qui les donne puisque le cage n'est pas une géométrie il fait rentrer des géométries mais il sort des des componentes il ne sort pas une géométrie et donc on a besoin d'une information de géométrie et cette information cette information de géométrie et bien c'est la sortie p cube shape 2 ici qui est la sortie donc de la géométrie globale générée par le fluide et on va venir la connecter ici donc en world mesh aussi pareil world mesh et input géométrie ici donc on redonne donc une information de géométrie au délai de component ici de quelle géométrie utiliser pour délaiter les componentes et à ce moment là ça fonctionne bien ici on a donc l'écriture halloween qui se fait grâce donc à l'assimilation de fluide voilà donc pour ce complément donc d'écriture bien entendu enfin d'écriture de découpe de l'assimilation de fluide en cubes et en décrivant une forme ici une écriture halloween on peut très bien le faire avec des géométries des objets on pourrait la prochaine fois le faire avec des citrouilles par exemple